Les vivants et les morts, c'est la chronique d'Alain Père sur Web Radio Zibli. Alberto Giacometti est mort au milieu des années 60 et depuis, il est devenu une des grandes figures de l'art du XXe siècle. De très beaux livres sont parus à son propos, des livres d'Yves Bonnefoy, de Jean Clerc ou bien de Pierre Schneider. Mais les livres les plus passionnants sont, à mon sens, ceux qui racontent son expérience à l'intérieur de son atelier. Ce Suisse vivait à Paris au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, du côté de Montparnasse, rue Hippolyte-Mindron. Il avait ses habitudes, c'était dans une bicoque tout à fait délabrée qu'il avait installé son atelier. Il vivait dans une assez grande pauvreté en compagnie de son frère Diego. Et pour raconter la vie quotidienne d'Alberto Giacometti, il y a des livres absolument magnifiques. Il y a tout d'abord l'atelier d'Alberto Giacometti, qui est un grand témoignage de Jean Genet. Et puis il y a aussi un livre qui a été écrit par un Américain qui s'appelle James Lord, qui a raconté combien il était à la fois difficile et passionnant de poser devant Giacometti lorsqu'il entreprenait de peindre un portrait. Et bien voici qu'un troisième livre, qui est exactement de la même facture et de la même importance, vient de paraître. C'est un livre qui était très très demandé. Il est écrit par un Japonais qui n'est plus de ce monde. Et ce Japonais est publié en traduction aux éditions Alia de Gérard Beribi. Et il s'appelle « Avec Giacometti ». Son auteur, c'est difficile à retenir, c'est Yanaira Isaku. Nous sommes en 1956. Yanaira a 38 ans. Ce professeur de philosophie japonais a bénéficié d'une bourse du CNRS. Et depuis un an, il circule dans Paris. Et il rencontre les existentialistes. Il rencontre Jean-Paul Sartre. Et il a été l'un des traducteurs de « L'étranger » d'Albert Camus. Et puis, pendant l'automne 1955, à la faveur d'une exposition dans la galerie Meg, il fait connaissance avec Alberto Giacometti. Les deux hommes sympathisent et il va s'en suivre une aventure absolument exceptionnelle. Alberto Giacometti décide de faire poser Yanaira. Et il rencontre immédiatement une extrême difficulté. D'abord, il rencontre l'altérité puisque c'est un homme qui est japonais, qui est issu d'une autre culture. Et son visage est assez imposant, il est assez lisse. Et Giacometti n'arrive pas à appréhender la voie de passage qui lui permettrait de faire le portrait qu'il recherche. Sa quête est absolument désespérée. Très vite, il se rend compte qu'il n'y arrive pas. Donc, on assiste au récit de cette expérience. Parce que, de façon quotidienne, à partir de 14h de l'après-midi jusqu'à très tard dans la nuit, le japonais décide de poser devant Alberto. Les deux hommes sont dans une situation de grande courtoisie, de grande respect mutuel. Il ne faut pas bouger, il ne faut même pas parler de temps en temps, bien que la conversation soit très vive et très passionnante. Et Alberto Giacometti commence à se désespérer. Il est fébrile, il s'agite énormément, c'est ce qu'il racontait. Et progressivement, il est obligé de racler et de faire disparaître ses tableaux. Très peu de tableaux existent de cette période. Et on raconte que ce fut une période extrêmement périlleuse pour Alberto Giacometti. Qui, en plus, est complètement paniqué parce que le japonais a une famille au Japon. Il doit retourner dans son pays. Et Alberto Giacometti le supplie de rester parce qu'il demande d'autres séances de pause. Parce que, tout en rencontrant d'extrêmes difficultés, il a le sentiment qu'il va pouvoir atteindre le but longtemps recherché. Donc c'est un moment de grand péril, ça a été analysé par les historiens. Giacometti, à ce moment-là, d'après l'expression de Jean Jaunet, est un homme qui ne se trompait jamais, mais qui se perdait tout le temps. Alors, on assiste à la quotidienneté d'Elberto Giacometti. On le voit, par exemple, dans son café. Il est midi et il a l'habitude de manger deux oeufs durs et un verre de vin. Et puis, immédiatement, il va en compagnie de Yanaïra travailler dans son atelier. Et ça se prolonge pendant toute la nuit. À midi, il a l'habitude aussi de lire des journaux. Cet homme est complètement concentré sur sa création artistique, mais il a les yeux ouverts sur le cœur du monde. Et on entend parler de la crise de Suez ou bien de l'intervention soviétique en Hongrie. Donc, ce qui est passionnant, c'est de voir cet homme qui n'arrête pas de réfléchir, n'arrête pas de militer sur son art, qui est complètement concentré sur les besoins de sa création, et qui, en même temps, rencontre des interlocuteurs nouveaux, regarde les visages, essaie d'identifier comment se construit une tête. Et c'est tout à fait passionnant. On aperçoit aussi Diego Giacometti, on aperçoit aussi Annette, l'épouse du peintre. Il va se passer aussi quelque chose de tout à fait difficile, qui explique que c'est seulement en 2014 que ce livre est traduit. Eh bien, entre Annette, Alberto et Yanaïra, va se passer une histoire tout à fait passionnelle, une sorte de ménage à trois, une nouvelle séquence de Jules et Jim. Et donc, Annette Giacometti, assistée par Roland Dumas, a demandé que pendant de longues années, jusqu'à ce qu'elle meure, ce livre sur Alberto Giacometti ne paraisse pas. Donc, il arrive très tard, il est magnifiquement traduit, et il permet de rencontrer cette figure tout à fait inoubliable, qui est celle d'Alberto. Alors, il y a toutes sortes de citations qu'il faudrait faire, je n'en fais pas beaucoup, simplement, je raconte que, sans arrêt, malgré son désespoir, malgré son désarroi, Alberto Giacometti n'arrête pas de dire qu'il faut continuer le travail. Et puis, il y a ce Japonais qui est complètement fasciné par son ami, et qui se dit, mais comment ce qui se voit si clairement pourra-t-il disparaître ? Il avait l'impression d'avoir l'éternité devant lui, il ne sait pas comment combler le vide qui apparaît petit à petit. Et Giacometti est toujours en recherche, il n'arrête pas de dire que, dans le monde des arts plastiques, il faut accomplir quelque chose, il faut remplacer dans l'ère de la guerre, les arcs et les flèches par des canons. Il s'absente, parce qu'il n'évoque pas non plus Caroline, Caroline qui est la quatrième personnelle de cette époque, et qu'il appelait Ma Grisaille. Donc, c'est un livre, à mon avis, tout à fait passionnant, qui est magnifiquement et très sobrement maquetté. Et en couverture, il y a une photo qui a été faite, justement, par le Japonais. Et c'est très curieux, parce que cet homme qui est profondément européen, on a l'impression qu'il revient de quelque part en Extrême-Orient. Donc, cette audition Alia, c'est traduit par une personne qui s'appelle Véronique Perrin, et je pense que c'est un livre qui passionnera beaucoup de lecteurs.